yo salut les renards j'espère que vous allez bien bon comme je vous ai dit la semaine dernière et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo et dans la miniature aujourd'hui on va parler d'une paire alors c'est mon avis à moi j'attendrai votre avis dans les commentaires de la vidéo pour moi cette paire là c'est clairement une paire qui est sous côté de chez sous côté je parle d'une paire de air max que j'ai commandé sur sns mais j'ai regardé la cote sur stock x sur oui de nu ou même les stocks il ya encore du stock sur food district il ya du stock dans d'autres sites internet la paire en fait elle n'est pas partie elle est encore jusqu'ici donc j'ai pas déballé le carton je le faire avec vous tout de suite elle ressemble un peu vous savez j'avais fait une vidéo l'un de mes meilleurs achats de 2022 et on parlait de la air max one skunk donc la tree line que l'on surnommé skunk qui pour moi était l'une des plus belles paires de chez nike cette année alors oui entre temps on a eu la baroque et la saturne en collaboration avec trevis scott qui elle était vraiment fort sympathique mais je trouve que celle là c'est du gr c'est simple il ya des belles couleurs la texture est quali enfin à ce que j'ai vu déjà sur la tree line vu que c'est presque la même paire et la personne en a parlé bon on va regarder tout de suite ensemble là on a une petite languette les gars on enlève ça c'est parti merci pour le petit bruit on a la paire de nike qui arrive juste ici la voilà et voici comment la paire se compose les gars n'hésitez surtout pas juste avant que je vous montre cette fameuse petite paire à vous abonner à liker la vidéo à la partager voilà à donner de la force à dire ce que vous en pensez dans les commentaires et puis voilà le nom de cette paire c'est la air max one madder roots et on va la découvrir tout de suite ensemble j'ouvre le petit packaging et on l'a directement juste ici je vais enlever les deux pieds et comme ça on va pouvoir en discuter ensemble les renards et la voici les gars up je vous baisse rapidement la lumière bien évidemment en fin de vidéo je vous ferai un petit on fit porté un pour que vous puissiez voir vraiment comment elle rend et on est vraiment sur une paire qui est quasiment identique à la skunk mais qui n'a pas forcément fonctionné de la même manière je trouve ça ouf bref je vous la montre alors on est sur un suède sur le upper donc un suède qui est assez sec et peluché on va dire on a du dind juste ici donc là vraiment c'est du dind et non pas du suède donc ça veut dire que là il n'y a pas de poils et que là ça fait un peu des petits poils on a un upper qui est en mèche bien resserré de couleur beige on a les petits lacets qui nous rappellent bien évidemment balle rose qui est juste ici on a un petit verre pistache peluché également vous voyez avec des petites des petits filaments etc encore qui est bas juste sur le côté de la paire voilà et on a les inscriptions air max et nike sur le talon de la basket juste ici les gars et bas c'est un peu comme on avait sur la skunk au final et c'est une paire moi que je trouve cool et c'est une paire qui est clairement estivale c'est une paire pour l'été et moi j'adore comment elle se compose la petite languette où vous avez directement deux cousus en marron et avec le souche nike en vert et les inscriptions en vert sur marron et une petite languette du même beige bah du coup que le upper franchement je trouve qu'elle passe vraiment très cool petite semelle un peu marron marron clair franchement ça passe cool c'est bas au final du même acabit que la skunk c'est le même modèle c'est juste les couleurs qui changent et là on est sur des couleurs qui vont être bas comme je vous ai dit un peu plus été c'est une paire clairement avec un petit short blanc ou un petit short beige vous allez pouvoir les matcher directement vous mettez un petit t-shirt soit bleu comme ça soit vert comme ça ou soit rose ensuite un petit bermuda petit short blanc beige marron et franchement ça passe très cool pour moi c'est une paire d'été on dirait une petite glace franchement elle est grave cool mais elle est sous côté et moi je comprends pas ça la cote pour l'instant bah c'est vrai qu'elle est très basse pour moi c'est un peu comme à l'instar des watermelons ou des curies ou même encore de la skunk c'est des paires de air max qui peut-être ne fonctionne pas directement ou qui rencontre un public mais pas vraiment mainstream et qui après quand elle n'existe plus et quand il ya plus de stock on va se ruer dessus donc pour les resellers on va dire entre guillemets qui regarde parce qu'il y en a aussi qui regarde pour ça peut-être les coffrets et les revendre plus tard sinon franchement pour les autres et pour les passionnés surtout comme moi ce que moi je vais vous conseiller de faire les gars c'est que bah là c'est une paire il ya encore du stock chez certains retailers et bah les gars foncez directement les acheter et comme ça bah vous avez une petite paire sympa pour l'été voilà pour moi c'est clairement une paire sous côté dites moi dans les commentaires si pour vous elle est sous côté je vous mets tout de suite vu qu'on est en fin de vidéo bas un petit outfit porté et puis bah vous me dites si vous aimez ou si vous aimez pas la paire en tout cas moi comme d'habitude c'est un réel plaisir de tourner cette vidéo on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo la vidéo elle parlera de mes regrets achats sneakers que j'ai fait et vous allez voir il y en a pas mal on pourra débattre ensemble si vous le souhaitez en tout cas c'est toujours un plaisir de faire ces vidéos toujours un plaisir d'échanger sur nos passions communes je vous dis à la semaine prochaine jusqu'ici portez-vous bien la mif ciao John to make this track boy Sous-titrage ST' 501 ...